Inauguration festive du nouveau campus de l'école hôtelière Vattel à Pierrefonds. 260 étudiants cette année, mais l'école espère en accueillir 500 dans les 3 ans qui viennent. La promotion 2013 est la 4e depuis l'implantation du groupe Vattel à Maurice. Les diplômés trouvent facilement un emploi, à Maurice, mais aussi à l'étranger. Oui, j'envisage déjà une carrière à Dubaï, parce que j'ai fait mes deux stages précédents à Dubaï et je suis en perspective d'emploi chez Pullman à Dubaï. Je compte travailler au moins 5 à 10 ans à l'extérieur, puis continuer ma carrière ici, parce que je pense qu'ici, comme à l'extérieur, nous avons de grandes opportunités. Si vous partez sur même un bateau de croisière, vous allez rencontrer environ une vingtaine de Mauriciens qui travaillent sur le bateau de croisière, idem dans les hôtels à travers le monde, idem au Seychelles. Donc la main d'oeuvre est à travers le monde et je pense que c'est bon aussi de laisser ces personnes partir et un jour, ils pourront retourner. Trois ans d'études pour environ 500 000 roupies, mais des bourses peuvent être octroyées. Les étudiants viennent aussi de l'étranger, 20 nationalités différentes cette année et des formations très spécialisées. À Vattel-Maurice, on a créé un MBA de resort spécialisé dans les resorts, parce que c'était le lieu où on pouvait créer un MBA spécialisé dans les resorts, tant il y a d'hôtels-resorts à Maurice. Et je peux vous dire que c'est l'école qui a remporté le plus de succès dans ce MBA. Vattel envoie ses étudiants et stagiaires à travers 21 filiales ouvertes dans le monde. Le groupe travaille avec un réseau d'hôtels partenaires, avec pour objectif la formation de dirigeants pour l'hôtellerie internationale. C'est parti.